Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer. Aujourd'hui, sur ce 43ème petit tutoriel, je voudrais vous montrer comment on fait un index lexical. Alors, qu'est-ce qu'un index lexical ? C'est une liste de mots clés utilisés dans un même document. Parfois, on peut le demander de faire un index qui se met. Donc, on est bien d'accord, c'est une liste de mots clés utilisés dans un document. En général, il se trouve en fin du document, dans l'ordre alphabétique, avec les numéros de pages correspondantes. Pour ce faire, j'ai donc ouvert le document qui s'appelle LibreOffice, qui était déjà fait, qui a plusieurs pages, comme vous pouvez le voir ici. Je vais donc sélectionner dans ce document-là plusieurs mots, afin de les mettre en index. Eh bien, je vais commencer par LibreOffice. Je le sélectionne. Et je vais aller dans le menu Insertion. Ici, Index et Table. Et je vais faire des entrées d'index. Je clique dessus, pour indiquer que c'est ce mot-là que je veux en entrée d'index. Donc, on est bien dans la fenêtre Insertion d'entrée d'index. Index lexical. Donc, on pourrait avoir table des matières, etc. Moi, je demande Index lexical. En général, il y est automatiquement. On est bien sur l'entrée LibreOffice, puisque c'est le mot que j'ai sélectionné. Je vais cliquer sur Entrée principale, appliquer à tous les textes séminaires. Et uniquement les mots entiers. Ça, c'est vous qui voyez. Et je vais donc insérer ici. Comme vous pouvez le voir dans mon texte, LibreOffice est sélectionné un peu partout. Et puis, je vais faire la même chose avec d'autres mots. Ici, par exemple, je vais demander OpenOffice.org. Je sélectionne OpenOffice.org, parce que je voudrais le mettre en entrée d'index. Ici, je clique dans Entrée. Et il me prend dans l'entrée OpenOffice.org. Excusez-moi. Et je garde toujours la même chose. Il est important de cliquer dans Entrée pour qu'il prenne le mot en compte. OpenOffice.org. Et j'insère. Donc, tous les mots OpenOffice.org sont pris en compte. Et je continue. Je prends, par exemple, le mot Oracle. Pourquoi pas. Je fais un double clic dessus. Et je clique dans Entrée pour qu'il prenne le mot en compte Oracle. Et je l'insère. Vous voyez, tous les mots Oracle sont pris en compte. Je continue ainsi. Je peux prendre plein de mots pour faire un index assez conséquent. Ubuntu. Alors, excusez-moi, je ne sais pas trop comment le dire. Je le prends, je le sélectionne. Je clique dans Entrée. Il le prend en compte. Et je l'insère. Et je peux continuer comme ça, ici. Afin d'insérer plusieurs mots en index. Alors, je vais en prendre un autre. PDF, par exemple. Double clic sur PDF. Je clique sur Entrée. Il prend le mot, les lettres PDF en compte. Et je dis Insérer. Et il les prend en compte dans tout le document. Je vais prendre HTML. Double clic sur HTML. Je clique sur Entrée. Et je dis Insérer. Voilà, il prend tous les mots HTML en compte. Et on peut continuer comme ça, autant de fois que l'on veut, sans aucun souci. Voilà, je vais prendre Insertion Automatique. Voilà. Et je clique sur Entrée. Et je dis Insérer. Voilà, donc on peut faire plusieurs, sans aucun problème. Lorsque le texte est très long et créer un très grand index. Ensuite, je vais dire Fermé. Voilà. Tous les mots qui sont surlignés, que vous voyez sur mon texte, sont bien pris en index. C'est ce que j'ai sélectionné et que j'ai mis ici, avec Insertion, Index et Table, Entrée d'index. Ensuite, il me suffit alors de cliquer en fin de mon document. En général, l'index se met à la fin. Donc, je vais cliquer à la fin de mon texte, de mon document, sur la dernière page. Et je vais aller dans le menu Insertion. Excusez-moi. Index et Table, ici. Index et Table, ici. Je clique sur Index et Table. La fenêtre va arriver. Là, voilà. J'indique ici, dans Type. Je clique ici et je dis que c'est un index lexical. Je garde le titre Index lexical. Après, vous pouvez tout à fait le changer. Ce n'est pas un problème. On peut mettre simplement Index. Vous verrez bien que c'est un index lexical qui va se mettre par ordre alphabétique avec le nombre de pages. Je précise que c'est pour le document en entier. Je pourrais préciser seulement chapitre. Moi, je voudrais document en entier. En général, on met ça. Et on laisse l'ensemble des choses. Regrouper les entrées identiques. Entrée en majuscule. Le fichier correspondant, on peut le laisser comme ça, sans aucun problème. Voilà. Alors, évidemment, on peut mettre entrée en majuscule. Pourquoi pas ? Comme ça, ça sera pour les majuscules. Mais il n'y a pas de souci. Type de clé alpha numérique. Donc, on le laisse en alpha numérique. Pas de problème. Et on va dire OK. Et voilà, tout en bas, mon index. Par ordre alphabétique. H, I, L, O, O, P, U. Pour supprimer un index, si vous voulez le supprimer, vous avez effectivement le nombre de pages, le numéro des pages dans lesquelles se trouvent les mots. Je fais un clic droit. Si je veux le supprimer, supprimez l'index, clic gauche. Ainsi, il se supprime. Je vais le remettre. Insertion. Index étable. Index étable. Ici, pour vous remontrer. J'indique ici, index lexical. Je laisse le titre index. Document en entier. Je laisse les choses telles qu'elles sont, comme ça. Et je dis OK. Il va se remettre. Si, dans mon texte, je veux rajouter un index, par exemple, sur n'importe quel mot, je vais mettre Writer. Par exemple, je sélectionne Writer, ici. Et je fais la même chose que tout à l'heure. Insertion. Index étable. Entrée. Je le mets en entrée. Pour l'entrée de nouveau, Writer. Ici, inséré. Je continue si je veux rajouter autre chose. Par exemple, Microsoft. Je clique sur Entrée pour qu'ils prennent Microsoft en compte. Et je dis, alors, entrée principale, appliquer à tous les textes similaires, bien évidemment. Insérer. Je peux prendre Excel. Pourquoi pas. Je clique sur Entrée, qui me prend Excel. Et j'insère. Voilà. Et ensuite, je ferme. Mais il va falloir, sur mon index, actualiser pour qu'ils prennent en compte Writer, Excel, Microsoft, etc. Puisqu'ils n'y sont pas mis. Je fais un clic droit sur mon index et je dis Actualiser, clic gauche. Ainsi, vous voyez Excel qui s'est rajouté. Writer, etc. Et Microsoft. Voilà comment on peut créer un index. Dans un document long, vous avez donc l'index qui se met en bas de votre page, normalement sur la dernière page, avec les numéros de page à droite dans lesquels se trouvent les mots. Vous pouvez évidemment, avec un clic droit sur l'index, le supprimer, l'actualiser, éditer le style de paragraphe si vous souhaitez mettre une écriture différente ou en couleur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je recommence. Clic droit. Éditer le style de paragraphe afin de changer la police de caractère, la couleur ou autre. Si vous voulez changer la police de caractère pour votre index, il suffit de cliquer sur le texte que vous voulez, le style. On va mettre comme cela. Je ne sais pas, n'importe, je prends n'importe lequel. Par exemple, celui-ci. Italique, pourquoi pas. Je suis en 16 points, je vais mettre 14. Et je vais mettre, peu importe, ou gras. Ça ira très bien en gras. Et fait du texte, on peut le mettre en couleur. Après, c'est une question de goût. C'est vous qui voyez, on peut le laisser tout à fait normalement, sans changer quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Et je vais dire OK. Voilà. Clique droit. Éditer le style, je me mets sur la partie qui est ici. C'était pour le mot index. Je vais mettre police. Et je vais mettre simplement gras. Pourquoi pas. Taille, 14, ici. OK. Voilà, c'est vous qui voyez. Vous pouvez changer la couleur. Sur index, ici, clique droit. Je vais le mettre en plus gros. Et je vais mettre taille 16, par exemple, juste pour index. Et effet de caractère, pourquoi pas. Je vais mettre en rouge, un petit peu plus vif. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas de souci. Et je vous dis OK. Voilà comment créer un index lexical, dans mon cas, dans un document qui se mettra à la fin de votre page, de votre document sur la dernière page. Et j'enregistre évidemment, mon document, et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel sur Writer. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage FR ?